Juste avant la pub, on voyait que vous alliez continuer d'investir fortement, notamment dans les villages de ski en France. Ça laisse penser que du coup, vous croyez toujours à la destination France. C'est 24 villages, je crois, en France pour le Clomet, c'est un tiers du parc, c'est votre première destination, ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que malgré tout, les récents attentats, vous vous êtes dit à un moment, on va stopper, on va aller moins fort que ce qu'on avait prévu en France ? Non. Même s'il faut être réaliste, ce qui s'est passé au printemps dernier, que ce soit les terribles attentats, que ce soit aussi, il faut bien le dire, l'impact psychologique qu'on peut avoir, les grèves, est-ce qu'il les accompagnait, le climat qui n'a franchement pas été bon, fait que la saison touristique en France est en effet médiocre. Mais ce n'est pas parce qu'une saison est médiocre qu'il faut... Vous dites médiocre, vous avez terminé en baisse de combien ? Non, nous, objectivement, sur la France, nous avons, parce qu'en sens inverse, on l'a dit, certaines destinations, elles, étaient touchées encore plus, on parlait de celle du Maghreb, on a fait plus de 80% de taux d'occupation dans nos villages de montagne, puisqu'on a une activité très importante dans les Alpes l'été, et je suis convaincu qu'elle se développera. Je pense que les vacances à la montagne sont, notamment pour les familles, une façon de se ressourcer qui est particulièrement importante et adaptée au monde moderne. Et nos autres villages qui sont en Provence ou au bord de l'Atlantique ont bien fonctionné. Comment vous essayez de convaincre les étrangers de venir en France ? Les Japonais, les Américains, les Brésiliens, qui sont des populations qui venaient en masse au Clomède, quelles sont les opérations de communication que, sur place, vous avez mises en place, en disant, mais si c'est sûr, chez nous, venez chez nous. – Ne me dites pas que vous n'avez rien fait, je suis sûr que vous avez fait des choses quand même. – On est actifs, et c'est vrai qu'on ressent, notamment pour la prochaine saison hiver, dans certains marchés d'Asie, une certaine frilosité à venir en France. Mais, en dehors de ça, ce qu'on a à offrir, et notamment dans les Alpes, est unique. Parce que c'est pourquoi on y investit fondamentalement. Nous avons la chance, nous, Français et Européens, puisque ça applique aussi à l'Italie, à la Suisse, etc., d'avoir des lieux absolument exceptionnels, qui sont d'ailleurs aussi les mieux équipés du monde. Donc quand on a ça, et quand ça représente un mode de vacances, qui est aujourd'hui un des modes de vacances les plus aspirationnels, que ce soit en effet au Brésil, on accueillera, cette année, plus de 5000 clients brésiliens, des familles, dans nos villages de ski. – Vous pourrez se persuader que la destination France reste attractive, mais comment vous avez renforcé la sécurité dans vos parcs ? Parce que j'imagine que c'est des questions que les clients vous posent, en disant, mais comment je suis sûr que je vais être en sécurité, enregistrer un destin ? – Alors, nous avons constamment, en effet, renforcé notre sécurité dans l'ensemble des clubbeds. C'est un travail qui doit être fait régulière, constante, qui nécessite des investissements de toute nature pour protéger l'accès. – Vous avez concrètement renforcé le personnel pour la sécurité ? – Absolument, bien sûr. Et puis, c'est vrai que le mode de vacances, notamment pour les familles, qui est dans un ensemble, qui est, j'irais, un ensemble fermé, si je peux m'éprimer, assis, est un mode de vacances qui, de ce point de vue-là, paraît plus rassurant que d'aller se promener dans toute sorte de... – Vous bénéficiez de votre structure pour rassurer vos clients. Alors, les prochaines...